Vous êtes heureux, même au-delà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que j'ai la grande chance de former chaque année des jeunes chasseurs, des chasseurs jeunes. Ce n'est pas la même chose, mais on voit qu'il y a à la fois parmi les très jeunes chasseurs et parmi les chasseurs venants, donc cette passion, pour diverses raisons, pour s'intégrer à un village, pour pouvoir voir la nature sur notre aspect, et souvent, malheureusement, ils n'ont qu'un aspect assez restreint de notre activité. On regarde la montagne, du bas de la vallée, en disant « Mon Dieu, quelle chance j'aurais si un jour je pouvais aller chasser là-haut ? » Ou alors, le tir d'un grand animal, certes, bien sûr, mais pour un jeune chasseur, mon Dieu, que cela coûte cher. Et là, aujourd'hui, un partenaire, un partenaire privé, nous donne enfin l'occasion de pouvoir récompenser par des journées de chasse gratuites, gratuites, guidées, guidées par des chasseurs de terrain, désignées, bien sûr, par le propriétaire du lot, mais guidées dans l'esprit, dans une vraie éthique, comment aborder la chasse au grand gibier, et comment essayer de voir l'environnement global. On n'est plus, tiens, une bête traverse le chemin et je la tire, on n'est plus au poste, on va voir autre chose, on va découvrir les essences sylvicoles, on va découvrir des fleurs, ces gens-là vont découvrir des oiseaux, nous avons une faune avicole de haute montagne qui est quand même assez unique, et tout cela va contribuer à leur ouvrir l'esprit, et on espère, bien sûr, que ce seront nos futurs ambassadeurs, lors de rencontres qu'ils auront avec ou des jeunes du même âge, ou alors d'autres passionnés, et c'est pour nous quelque chose d'essentiel qui est en train de se réaliser. J'entends, depuis ce matin, j'entends le mot éthique, souvent prononcé, c'est quoi l'éthique de la chasse pour vous ? Oh l'éthique, l'éthique c'est un mot très vaste qui parfois ne veut pas dire rien de chose, L'éthique de la chasse c'est d'abord, quand on chasse à l'approche, de pratiquer un silence, et on n'est pas là pour effrayer les animaux que nous ne chassons pas, essayer de s'approcher au mieux de l'animal, essayer de bien identifier pour bien le tirer. Et ensuite, il y a le respect qu'on lui doit, et ça va s'accompagner d'un bon dépeçage, d'un transport, on ne traîne pas un animal, sauf bien sûr si c'est un très grand cervidé, mais on ne traîne pas un animal, on le met dans le sac. Bon, il y a un respect, quand on arrive à la fin de cette journée de chasse, on est content. Je ne veux pas dire que le tir d'une grive ne marque pas un chasseur, c'est sûr que le tir d'un cerf, de mouflon ou d'un isard va marquer la vie d'un chasseur. Il faut quand même s'imaginer que chez nous, dans la Périnée orientale, nous avons la chance d'avoir des animaux que très peu de chasseurs nationaux verront. Vous allez dans le centre de la France, oui, bon, hormis un sanglier, cerf, chevreuil, jamais ils n'auront l'occasion d'approcher un mouflon, un isard. Bon, peut-être un jour un bouquetin, qui sait ? C'est par le grand gibier que l'on va redonner aux jeunes le goût, une passion. Il y a des chasses aux petits gibiers, notamment certaines chasses avec des chiens, des chênes narées qui sont extraordinaires. Je pense à nos amis des Bécassiers qui ont aussi une éthique très supérieure de leurs oiseaux convoités, qui s'investissent énormément dans tout ce qui est suivi, études. Enfin, bon, c'est quelque chose d'extrêmement poussé. Vraiment, là, je veux leur rendre hommage. Mais bon, le petit gibier, malheureusement, les villes, chaque année, les villes augmentent, les territoires se rétrécissent. Bon, la sécheresse, le réchauffement climatique, le petit gibier est malheureusement en première ligne de toutes les agressions possibles de ce monde. Il ne reste que le grand, au niveau gestionnairement parlant, qui est plus facile. Parce que, bon, parce qu'il est peut-être mieux protégé, il est peut-être mieux suivi, il est peut-être plus sensible à la fois à d'autres agressions, mais en même temps qu'elles sont contrôlables. Donc, bon, le job est fait. La Fédération des chasseurs a des techniciens qui sont tout de suite alertés s'il se passe, s'il y a une pathologie dans tel ou tel secteur, sur telle ou telle espèce. Bon, les suivis, on sait si on aura une population de sanglés en augmentation en fonction des données de production sylvicoles ou fruits forestiers sauvages, châtaignes, faines ou glands. Donc, on arrive pas forcément à les maîtriser, mais à les contrôler, à les surveiller. Et bon, et puis c'est un mammifère. Bon, quand vous amenez un jeune chasseur tiré un mouflon ou un chevreuil, bon, et puis qu'il est là, que vous le voyez, c'est du saint chaud, quand vous allez participer avec lui ou lui apprendre, un des peçages, bon, ils sont faits comme nous, donc c'est une autre approche. Je ne sais pas, je veux dire, c'est pas un oiseau, mais bon, c'est quand même une autre approche. Il faut, on sent une émotion. Vous vous souvenez de votre premier grand gibier que vous avez tiré ? Vous pensez à ces jeunes qui vont avoir l'occasion de tirer leur premier gibier ? C'est quelque chose qui vous touche ? Oui, oui, je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était un ISAR et j'avais eu la chance d'être intégré à l'époque à une équipe d'ISAR, parce qu'à l'époque, l'ISAR se chassait par équipe. Il n'y avait que trois bracelets à l'époque sur le territoire. C'était Prasse de Moyos. Et j'avais été tiré au sort pour un ISAR parmi cette équipe, donc. Bon, ça s'est réalisé et c'est une énorme émotion. Je continue, bien sûr, 35 ans après, à arpenter les mêmes montagnes de Prasse de Moyos avec la même émotion. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu d'ISAR dans le territoire. Dans les années 78-80, il n'y en avait pas. Celui qui avait vu un ISAR, c'était comme maintenant s'il avait vu un ours. Bon, c'est vrai que c'était... On rentre au village César. Quand quelqu'un dit, lors d'une formation de l'armée de chassé, un jeune chasseur, mais, et la vie du chevreuil ou la vie de l'ISAR et la vie du serre, bon, et bien maintenant, elle répond, mais allez voir l'association des chasseurs de Grand-Gibier des Pyrénées-Orientales. Ils s'occuperont de cela. On a donc un rôle à jouer en tant qu'association partenaire et association spécialisée dans les PO. Et Dieu sait si nous sommes soutenus pour ça dans cette émission par la Fédération des chasseurs qui, outre le fait de nous héberger, est à nos côtés en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada